... Non, c'est pas ça, Philippe. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on... Philippe, c'est pas ça. On n'a pas du tout dit qu'on chantait ça. Mais non, c'est moi qui chante. Je suis pas du tout sûr qu'ils aiment ça. Bon, euh... Monsieur D'Avenet, au piano. Ouais ! Attends, c'est pas ça, attends. Ma voisine ne sait jouer que ça. La la la, nia, nia nia nia. Du matin au soir, il n'y en a. La la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon. Depuis le temps que tu entends ça. La la la, la la la. Est-ce que ça ne te saoule pas ? La la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui déprise nos pianos, Qui s'enfin se gargarise et se grise de trémolos ? Dis, Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça. Est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là ? Est-ce qu'à ton Élise, tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voile ? La la, la 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 la. Comment croire qu'Élise écoutait, sans arrêt, sans arrêt, Ce machin qui vraiment ne me fait plus d'effet, plus d'effet. Oui, mais Élise, elle aimait ça, qu'on lui redise blablabla. Pourquoi écrire avec un piano, les petits marteaux, les petits marteaux, Quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots ? Oh, mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas Eu à se farcir tous ses doubles soupirs et tous ses ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écoffé ça. La la, la la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, et allez, Il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mais chère Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez, par courrier recommandé, Elle pourrait t'apprendre par cœur, enfin le guet laboureur. Je sais, je sais, que je m'enlasserai, mais ça la la, mais ça la la, mais ça me changerait.